Are you ready to rumble ? Salut, 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 salut ! Ça y est, j'ai fermé ma fenêtre, mes voisins ne m'entendront plus ! Quand je vais au boulot, j'aime bien m'apporter ma petite gamelle et la plupart du temps, j'apporte une salade parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique à transporter c'est plein de bons légumes, de vitamines, tout ça, tout ça J'ai remarqué que beaucoup de gens ne savent pas très bien quoi mettre dans leur salade en hiver parce qu'on est tous habitués aux salades d'été à base de concombres, de tomates, de poivrons mais quand c'est l'hiver, les gens ils sont du père Quand c'est l'hiver, les gens ils sont du père Quand c'est l'hiver, les gens ils sont du père Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple de ce que vous pouvez mettre dans vos salades en hiver et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez le refaire et j'espère que vous allez vous régaler C'est parti, la salade d'hiver c'est parti ! Joli, joli Tu plaises à mon père Tu plaises à ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli Un jour où l'autre il faut m'habiller Etapa numéro 1 Aussi appelé étape numéro 1 On va préparer le setan C'est du gluten de blé mélangé à de l'eau et des épices très riches en protéines 100 grammes de farine ça représente 80 grammes de protéines donc c'est énorme On met la farine dans le saladier et on va rajouter un tout petit peu plus d'eau que de farine donc 100 grammes 110 grammes d'eau à peu près ça donne cette pâte très 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 élastique ça peut faire une balle anti-stress Non, on ne joue pas avec la nourriture célé J'avoue que c'est assez kiffant On va maintenant mettre de l'eau à bouillir On coupe notre boule en petits bouts Ça y est j'ai mon eau bouillante et je vais y mettre des épices Vous pouvez utiliser un bouillon cube ou n'importe quelle épice Moi, il me reste encore du razel hanout dont je vous avais parlé dans ma recette précédente Autopromo ! J'ai aussi l'habitude de le préparer avec du curry par exemple Je vais mettre une grosse cuillère dans l'eau et j'y plonge mes boules de setan On est parti pour environ 20 minutes de cuisson en gros Pendant ce temps, on va préparer les légumes Les endives Ohé, ohé, oh pape On va le masquer, ohé, ohé Arrête de jouer avec la nourriture Moi je dis, vous avez le droit de jouer avec si vous la mangez après On touille ça de temps en temps quand même Et donc on va couper nos endives Le petit trognon Ne jugez pas mon niveau de découpe C'est très difficile à une main Parce que je tire la caméra de l'autre main C'est sûr que c'est plus facile à deux mains Je fais ça beaucoup plus proprement Oh là là, cette dextérité On touillote hein Ça prend pas mal de volume Comme vous pouvez peut-être le voir, je ne sais pas Je fais comme les youtubeuses beauté Bon, je ne vais pas toucher parce que c'est bouillon Mais j'ai envie, tu vois Un peu comme la lave Quand j'étais enfant Et encore aujourd'hui du coup Quand je vois des photos de lave ou des vidéos de lave J'ai trop envie de mettre les mains dedans Je meurs hein si je fais ça Mais j'en ai quand même envie Bon, voilà Maintenant on passe à la betterave Betterave et la palim C'est un légume d'hiver typique Vraiment, j'adore J'adore, je le mets dans quasiment toutes mes salades en vrai On va commencer par l'éplucher Oh là là, ça commence à fumer Je ne sais pas si vous voyez ça, tu vois Hé 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 Ah ben là, c'est clair que voilà, j'en ai partout C'était utilisé à l'époque Je ne me demandais pas quelle époque Mais pour faire genre les rouges à lèvres Oui bon, Romain fait ça mieux que moi Soit Maintenant je vais la couper en petits bouts On passe aux noisettes hein Je ne m'embête pas trop, je les coupe en deux en gros En toute honnêteté Vous pouvez les laisser entières Ah, yes Donc je vais retirer mes petits bouts de sétang Et voilà L'eau de cuisson, je vais la garder Et faire une soupe avec Vous avez juste à mettre une patate et deux légumes Et hop, vous avez votre soupe On va poêler le sétang De l'huile d'olive Dans une poêle Je vais juste utiliser deux bouts Que je vais crancher en petites lamelles Les deux autres, je les garde pour une prochaine fois Ça se conserve plusieurs jours au frigo Petite idée spontanée, on rajoute du sésame Ça va rajouter un peu de croquins Pendant que ça poêle, tranquillement On va préparer la sauce On va utiliser du tahin C'est de la crème de sésame D'où le sésame dans le seitan Tout est lié C'est très très gras Comme vous pouvez le voir Et c'est très crémeux Ce qui est assez chouette Pour utiliser en sauce Je vais en mettre deux cuillères Hum, ça commence à bien dorer Je vais ajouter de l'ail en poudre Du poivre Le sel Et une toute petite pointe de rasal ranout Pour que ce soit un tout petit peu moins épais Je rajoute une goutte d'huile d'olive Ça y est, ça a bien doré Tous les éléments sont prêts Je prends mon joli bol Et j'y mets mes endives Mes betteraves Les noisettes La sauce Et on finit Et pour une fois j'ai fait un truc un peu joli Tadadou On se retrouve donc pour notre fameuse session de dégustation Et aujourd'hui notre magnifique salade d'hiver sera comparée à Du yaourt A la noix de coco Ouai C'est du yaourt quoi On va passer à notre salade Oh la la Je vais m'en mettre partout avec une seule main C'est bon Faut que j'arrête de parler de la bouche pleine Mais j'arrive pas à m'en empêcher Hum Qui croquant de la noisette encore une fois Tant je me régale trop alors j'enchaîne les clients Conclusion La salade c'est très très bon Mais soyez créatif maintenant Et changez les légumes en fonction de ce que vous aimez Ce qui est à côté de chez vous Et puis la recette du sétan Ben utilisez la pour tout et n'importe quoi Ça va très bien avec plein d'autres trucs Je vous referai une recette avec du sétan tiens Vous savez maintenant préparer une salade meilleure que du yaourt N'hésitez pas à partager cette vidéo A la liker A la commenter Avec vos idées de recettes par exemple A vous abonner surtout Suivez moi sur tous les réseaux sociaux Tels que Google Plus ou MySpace Et puis je vous retrouve très vite Très très vite même On s'appelle On se fait une bouffe Allez bisous